Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, vous allez sur Demeure Officielle, heureuse de vous avoir nombreux connecteurs, j'en ai le moment en train de nous suivre de partout dans le monde, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement les liens de cette vidéo. Alors, on va parler finalement de ce sujet, oui, nous allons en parler. Ashraf Hakimi, ce footballeur de Paris Saint-Germain, ok, du PSG, qui aurait mis tous ses biens au nom de sa mère et au moment du divorce, sa femme n'a rien à récupérer. Le syndicat des hommes, je pense, même que suspect 95 est en studio en train de nous préparer un son, parce que c'est lui le président du syndicat, carrément, en ce moment, le vieux père Francis Vemba est en train de jubiler, parce qu'il ne savait pas qu'il avait un jumeau quelque part sur la planète Terre. Cette histoire a fait jaser, cette histoire a fait parler. Je n'ai jamais vu les hommes aussi heureux, mais c'est quel niveau de malhonnêteté, c'est ça aussi, vous, les hommes? Et il y a des femmes même qui sont hyper trop en colère. Quand même, les sentiments sont divisés pour la simple et bonne raison que, voilà, une femme avec qui tu te maries par communauté, eh bien, sachant que toi-même, tu avais l'intention de mettre tous tes biens au nom de ta mère. Devons-nous parler de pensions alimentaires ou le mec ne va même pas donner un rond à ses enfants? Il n'y a pas que ça. C'est quoi le motif, la raison de leur divorce? Pas plus tard que récemment, là, en marche, notre très chère Ashraf Hakimi est accusée de viol. Ça fait partie des raisons qui ont poussé sa femme à demander le divorce. Mais leur mamie, tout sait bien au nom de sa mère. Devons-nous parler de complot, de commenter? Qui a monté un coup à qui et qui a joué à qui un sale jeu? Dans cette histoire-là, il y a deux enfants dedans. Likez, commentez, partagez, s'il vous plaît. Générique. 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 Toutes les femmes rêvent d'avoir un Ioni clean propre mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé. Voilà pourquoi Maliane vous propose les Ioni perles à usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à lévure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trempe bouchée et j'en passe. A seulement 35 dollars mais vous allez rajeunir votre balut de femme, vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Tous les jours, une belle démoiselle doit utiliser le Ioni wash de Maliane. A usage externe, ça vous aide à combattre les mauvaises odeurs, les démangeaisons, les irritations, préventions, désinfections, sensations de propreté et de fraîcheur après l'utilisation. Je vous laisse consommer et savourer sans modération ces gels intimes de Maliane. C'est sur le site www.maliane.com. A seulement 10 dollars et vous avez une journée en bélie. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de TapTapSaint, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux Etats-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers les RDC ou encore le Congo-Brazzaville si simple. T'es chargée d'application TapTapSaint sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans le transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2.5 euros ou encore 2.5 dollars. Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire MPSA, RTL money, Orange money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo d'honneur. Oui, avec TapTapSaint, le code promo c'est d'honneur. Et vous envoyez, cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les combistes, chez ceux qui vont en décrédit, on pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSaint de moi, le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. Je suis tard que vous avez suivi les spots publicitaires de mes partenaires. Vous avez suivi mes placements de produits. Comme nous le savons tous, cette semaine a été mouvementée avec cette actualité. Ashraf Hakim, le rêve de tous les hommes. Beaucoup d'hommes en ce moment sont en train de demander une formation sérieuse pour savoir comment mettre, comment placer tous ses biens en nom de sa mère pour nourrir un dévoi à son épouse lors de son divorce. Oui. Bientôt il va passer, on ne va plus l'applaudir parce qu'il est joueur au Paris Saint-Germain. On va l'applaudir parce qu'il a réussi comment rouler la femme même. Parce que nous savons tous que dans le mariage de footballeur, c'est les femmes qui, quand elles demandent le divorce, sortent de là avec tout leur dinde et en. Mais lui, il a réussi à contourner l'affaire. C'est ce qui intéresse beaucoup d'hommes en ce moment. Ok oui. Avant de parler du divorce, on va parler du motif. On va argumenter à quelques semaines plus tôt. Qu'est-ce qui se passe chez Ashraf Hakim, à son domicile? Rappelons qu'il y a une affaire de partout ici sur Kinshasa. Un homme marié, père de famille, a perdu la vie lorsque les policiers sont venus interrompre une soirée partout. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a eu coups et blessures. Certains disent qu'il tentait de fuir la police. Et le monsieur a perdu la vie. Jusqu'à présent, on se demande comment est-ce que sa femme a pris la nouvelle et comment est-ce qu'elle fait le deuil? Quand tu as un homme qui décède dans ce genre de situation. Vous allez vous demander, mais c'est quoi le rapport? Suivez. Il y a déjà quelques semaines, une jeune demoiselle de 24 ans est passée se plaindre. Ok? Disons que Ashraf Hakimi l'aurait violée. Carrement. Elle a 24 ans. Elle disait que Ashraf Hakimi l'aurait violée. Cherchez l'information. C'est disponible sur le net. J'ai même suivi le débrief de BFM qui en parlait. Alors, cette femme de 24 ans disait que Ashraf Hakimi l'aurait violée et tout ça, tout ça aurait abusé d'elle. Ils se sont rencontrés comment? Elle dit que les deux se sont rencontrés sur Instagram. Ils se sont rencontrés sur Instagram. Ils ont commencé à parler, à discuter, à échanger. Ils ont pris rendez-vous. C'est d'ailleurs Ashraf Hakimi qui aurait commandé un taxi ou encore un véhicule qui serait passé la prendre. et pour l'emmener à leur lieu de rencontre. Une fois arrivée là-bas en discutant, elle n'était pas prête de passer à l'acte. Mais Ashraf Hakimi avait faim. Le mec avait la dalle au fait. Il en crevait. Il en voulait. Il a commencé à lui faire des bises sur quelques parties de son corps. Elle a trouvé que c'était de trop. Elle a refusé. Elle a refusé. Mais le gars continuait de faire des attouchages. Elle n'a pas apprécié du tout. Elle a dû appeler une de ses copines pour que cette dernière vienne la récupérer. au lieu où la situation se passait. Et ce n'est qu'après cela qu'elle a décidé d'aller porter plainte pour viol. Mais elle a renchéri en disant qu'elle est allée accuser, dénoncer le viol. Mais elle ne souhaitait pas porter plainte. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle est venue se plaindre, mais ne souhaite pas porter plainte. C'est la justice qui a décidé de poursuivre cette affaire en justice. Jusqu'au niveau du tribunal. Jusqu'à en faire une affaire au fait. Parce qu'elle-même l'a concernée. Elle est juste venue se plaindre. Sans avoir l'intention de poursuivre cette affaire en justice. De porter plainte contre Achraf Hakimi. Mais c'est la justice qui s'est saisie du dossier. La justice française. Vous au moins. Nous on a des gens qui font fort ici. À toucher sur femmes. Etc. Et la femme elle-même qui pense qu'elle dit que Non, non. On m'encourage. Et vous, vous avez même le temps de saisir le dossier. Et vous-même d'en faire une affaire personnelle. Sachant que la fille, c'est une femme de 24 ans. Après c'est un footballeur. Il y a beaucoup d'argent à gagner là-dedans. Ça ne peut qu'intéresser la justice. Donc, c'est ce qu'elle dit. Mais cette histoire scandalise quand même la toile. Scandalise la communauté. Scandalise son épouse. Scandalise même les amoureux du football. Les amoureux du PSG. Mais quand même, Achraf Hakimi reçoit le soutien du PSG. Tout de suite, après la sortie, le lancement de cette rumeur et tout. Le PSG s'est prononcé disant que eux, ils soutiennent Achraf Hakimi parce que le monsieur aurait dit qu'il n'est pas responsable de ça. C'était faux et archi faux. Qu'il n'a jamais tenté de violenter cette femme et tout et tout. Selon eux, ils vont soutenir leurs joueurs. Ils sont de son côté. Et ils attendent juste que la justice soit faite. Ok ? Ils attendent juste que la justice soit faite. Et tout ça, ils attendent la conclusion. Mais eux, ils croient en ce que Achraf Hakimi aurait relaté sa version des faits. Il dit qu'il n'est pas responsable de cette histoire. Et tous eux, en tout cas, ils sont de cœur avec lui. Ils le soutiennent. Ok ? Dans ce genre de moment, quand ton club te soutient, waouh ! C'est du bon côté. Parce que quand ton club ne te soutient pas, ah là là, c'est pas possible. Alors, quand ils ont dit ça, chez sa femme, l'histoire n'avait pas été digérée. Chez sa femme, l'histoire n'avait pas été digérée. Tu ne peux pas aller violer une autre femme, etc. Être au cœur d'un tel scandale. En tout cas, je demande le divorce. La femme décide de demander le divorce. En demandant le divorce, elle dit que je prendrai la moitié de tes biens. Ils vont en procès, ils vont je ne sais pas moi quoi. Il y a toute une procédure. Mais pendant la procédure, jusqu'à ce qu'on arrive au divorce, la justice se recrute que Ashraf Hakimi n'avait pas des biens en son nom. Tous ces biens étaient au nom de sa mère. Dans la même communauté de biens, la femme ne va rien avoir. Parce que tout appartient à la mère d'Ashraf Hakimi. Il y a même d'autres articles qui disent que, au fait, le monsieur, il gagne un million. Et les un million qu'il gagne, sa mère détient les 80%. Et lui, il ne garde que les 200%. Devons-nous appeler ça de la méchanceté ? On va dire que c'est un homme avare. On va dire qu'il est mauvais. Ou que, sachant qu'il est footballeur, et que quand les femmes entrent dans leur vie, les femmes viennent avec un objectif, dépouiller ce dernier. « Mais, prince et paillettes, je vais vivre une vie de rêve, une vie de princesse, tout me sera donné, tout me sera accordé en un claquement de doigts. » Et si je décide de sortir de ce mariage, je ne sortirai pas malgré lui. Parce qu'apparemment, les footballeurs, eux tous pensent que, d'abord, les femmes viennent vers eux, pas par amour, forcément, c'est surtout par intérêt. Voilà pourquoi il s'est protégé en mettant tous ses biens au nom de sa mère. Quand est-ce qu'il a eu cette décision ? On dit que la décision est arrivée à un moment de sa vie. Il n'y a pas de précision. A-t-il constaté que sa femme avait été cupide ? C'est une femme dépensière. Et déjà, quand on demande au divorce, toi, tu es indigné de voir comment est-ce que l'homme s'est comporté et tout. Oui, tu as besoin de te venger de lui, tu as besoin de te mettre dans les meilleures des conditions. Et bim, c'est la moitié de tous ces biens que tu demandes. Quand même, certaines femmes sont pilotées. Alors, devons-nous en déduire que c'est lui qui a raison ou c'est la femme qui a tort ? Après, rappelons que le mec est accusé des viols. Tu ne vas pas être accusé de viol. Supposons que les enquêtes se poursuivent et bim, on confirme qu'il est accusé de viol. Mais c'est lui que tout le monde applaudit en disant que ouais, c'est toi le chef, c'est toi le grand patron, t'as réussi franchement à détourner la femme et tout et tout. Les femmes, quand elles demandent le divorce, elles veulent nous ruiner. Un homme qui est accusé de viol de l'autre côté. Jusque-là, comme la concernée n'avait pas demandé le divorce, Ashraf Hakim est mis en examen. OK ? Il est mis en examen. Ils sont en train de suivre ça de près. Mais pendant ce temps, la question est de savoir est-ce qu'il va donner la pension alimentaire ? Est-ce que la justice va tenir compte du fait qu'il admise tous ses vies en nom de sa mère ? Ils ne vont rien l'exiger en ce qui concerne la pension alimentaire. Comment est-ce que les choses vont se faire ? J'ai rélevé l'histoire du monsieur qui a trouvé la mort pendant cette soirée par tous pour vous dire ceci. Il ne faudrait pas applaudir ce genre de cas. C'est bien pour lui. Il a gardé ses biens auprès de sa mère. Mais supposons que c'est vrai qu'il a vraiment voulu abuser de cette autre femme-là. Parce que sa femme s'est prononcée, elle a dit qu'elle sera toujours du côté des victimes. Elle soutient cette femme. Elle n'a pas tort de soutenir cette pauvre femme qui serait peut-être victime de son mari. Supposons que pendant la mise en examen, on constate que vraiment il a commis l'acte au fait. Parce que vous savez, quand les gens ont une certaine notoriété avec de l'argent, ils essaient de faire certaines choses à vouloir avoir de l'influence, une mise sur les autres. Il ne sait pas que ça puisse être en vrai. C'est-à-dire un homme qui aurait abusé d'une autre femme et puis qui prend tous ces biens qu'il met au nom de sa mère pour ne pas donner un seul rang à une autre femme. C'est quelqu'un qu'on applaudit, c'est quelqu'un qu'on respecte. Attendons de voir, attendons voir la fin de toute cette histoire en fait. Ok ? Lorsque tu épouses ta femme, quand on dit qu'on s'éparle bien, même si tu avais une femme au foyer qui ne travaillait pas, si c'est une femme dépensière, je comprends, il faudrait juste donner une éducation financière, qu'elle sache comment gérer. Parce que moi, je me dis même si c'est une femme au foyer, mais elle mérite d'avoir ce qu'elle aura après votre divorce pour la simple et bonne raison que la femme reste à la maison, elle travaille. C'est sa part de responsabilité, oui, mais c'est aussi un travail. Peut-être que si elle travaille, gagner son propre argent, c'est autrement. Mais quand même, elle met de l'ordre, elle s'occupe de toi, elle s'occupe des enfants, elle éduque, elle fait ci, elle fait ça, quand même sortir ma brédouille dans la mariage, c'est quand même assez méchant. Quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu aimes avec un amour vrai, un amour sincère, tu ne l'infliges pas ça. Quelqu'un que tu as aimé avec un amour vrai, un amour sincère, tu ne l'infliges pas ça. À moins qu'il ait constaté que sa femme était avec lui par intérêt. Si on nous dit ça, ok, mais sachez qu'il y a des hommes à voir. Il sait que sa mère ne va jamais utiliser tous ces biens-là. Il sait que sa mère ne va jamais utiliser tous ces biens-là. que sa mère est avancée en âge, que sa mère ci, que sa mère ça. Donc, il se dit, maman, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je mets mes biens en ton nom. Tu vas tout hériter et tout ça. Tu vas tout avoir si en ton nom. Et toi aussi, par contre, quand tu fais aussi, tu feras aussi ton testament, dans ton testament, tu me lèges à moi tout tes biens. Peut-être qu'il y a un jeu qui est fait là, on ne voit pas encore, on ne sait pas. Ok? Je réexplique. C'est-à-dire, il dit à sa mère, maman, moi, je mets tous mes biens en ton nom. Je sais que tu ne vas pas utiliser tout ça d'ailleurs. Ok? Mais je sais que ça sera sécurisé en mettant mes biens en ton nom. Mais par contre, à ton tour, quand tu vas faire ton testament, tu fais ton testament et tu mets tous tes biens en mon nom. Finalement, ton héritage me reviendra de droit. Mais seulement, comme c'est bien caché dans ton testament, personne ne saura, les gens sauront juste que moi, j'ai mis mes biens en ton nom. Mais les gens ne sauront jamais que toi, en retour, tu as fait un testament en mettant tes biens en mon nom. Peut-être qu'il a fait ça parce qu'il a constaté que sa femme était cupide, que peut-être les femmes venaient vers lui, que par intérêt, un travail dur comme ça. Parce qu'on a vu beaucoup de personnalités, on a vu certains footballeurs même être en fin de carrière ou tout perdre comme ça après un divorce parce que sa femme a tout pris, etc., il y a des femmes qui sont vraiment méchantes au point où elles te prennent tout jusqu'à ton tout dernier centime. Toi, tu mettais tout en sa disposition parce que tu l'aimais. Tu mettais tout en sa disposition parce que tu... Voilà à quoi tu voulais. Tu lui faisais confiance, tu voulais tout partager avec elle, tu trouvais que c'était sans intérêt de garder tout pour toi et de ne pas l'impliquer dans tes affaires, dans tes business et tu te rends compte que voilà, la femme s'est roulée et au moment du divorce, tu perds tout. OK ? Il y a des footballeurs qui ont connu cette histoire-là et je pense que ça peut être servi de leçon à certaines personnes. Et il y a d'autres qui se marient pas par communauté de biens exclusifs ou je ne sais pas, un truc comme ça, mais par séparation de biens, pas par communauté universelle de biens, mais réduits aux acquis et tout ça. donc ils choisissent ce genre de formule où ils font une note là avant le mariage que j'ai oublié le nom et tout et tout. OK ? Alors pour ceux qui l'applaudissent, moi, mon inquiétude se situe au niveau du fait que s'il avait vraiment abusé de cette autre femme-là, aux hommes mariants, je ne sais pas ce que les couples disent exactement. Ça peut être un homme très mauvais et que sa femme puisse demander tout de suite le divorce, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a cumulé, qu'est-ce qu'elle a encaissé et là, elle se dit que c'est une goutte de trop, je sors de ce mariage, la tête haute, je prends tout ce que je peux prendre et je me barre. Peut-être que c'était la goutte de trop, on ne sait pas ce que cette femme-là a vécu, mais tout le monde applaudit, ce monsieur au fait. Si c'est un homme dangereux pour les femmes, supposons qu'il avait vraiment violé cette femme-là, vous pensez qu'un homme comme ça mérite que la justice puisse être aussi sympa avec lui, au calme, il garde tout ses biens parce qu'il a mis ça au nom de sa mère et nanani et nanana. Donc, c'est-à-dire que lui, peut-être qu'il joue un jeu aux femmes et nous, on ne le voit pas. Ok? Et surtout qu'il y a les enfants au milieu de tout ça. S'il lègue tout ses biens à sa maman, ses enfants reçoivent quoi? Ça n'intéresse personne. Ses enfants vont bénéficier de quoi? À quoi va ressembler la pension alimentaire? Il ne lègue rien à ses propres enfants à sa progéniture? Ou il aurait appris que sa femme l'avait trompé et que ses enfants-là ne sont pas ses enfants biologiques. Il faudrait bien que quelqu'un nous explique cette logique. On espère que ça puisse être des spéculations, que ça puisse être une rumeur. Mais si cette rumeur s'avère être vraie, on se pose tous la question de savoir d'où viendra la pension alimentaire et il ne va rien léguer à ses enfants en fait. Après, tu lèges à ce que tu veux tes liens. Mais toi-même, quand t'es parent, tu connais les difficultés que t'as rencontrées parties de zéro pour devenir héros. à un moment donné, tu ne vas pas laisser tes enfants sans rien. Ou il a demandé à sa mère de mettre dans son testament à elle que ses biens iront au nom de ses petits-enfants et à son propre fils. Mais il garde ça secret pour que la femme ne sache pas. Peut-être qu'ils vont donner ses enfants à 18 ans. Mais la pension alimentaire au moins, ça va être remis chaque mois. s'il ne date que les 20%. Les 20% de 1 million c'est 200 000. Donc, il va commencer à donner combien à ses enfants sur les 200 000. Il y a beaucoup de questions qui entrent en jeu. Mais également, si la femme est mauvaise aussi. Alors, dans le sens où c'est la femme qui est le problème, il a constaté que la femme était là pour intérêt, qu'elle était avare. Il y a même une idée qui m'a traversé l'esprit. Je sais que c'est poussé un peu très loin mais quand même, j'y ai pensé. Je me dis, bizarre. Tu rencontres une femme sur Instagram, elle t'allume, elle t'allume et puis vous vous rencontrez et tout et tout. Et après, la fille, tu appelles même un véhicule qui vient la récupérer. Tu essaies de la toucher, elle refuse, elle refuse. D'abord, si vous vous parlez sur Instagram pendant longtemps avec quelqu'un, tu sais juste où il a l'intention d'aller avec toi. Tu réponds à une invitation avec un gars avec qui vous avez peut-être parlé, flirté et tout et tout. Il t'invite quelque part dans un cadre où il t'envoie un véhicule. Tu sais déjà que le mec a des intentions, il a des idées derrière la tête. Il ne fait pas ça à tous ses fans sinon il t'aurait envoyé, il t'aurait invité le jour où il fait sa signature d'autographe. OK ? Le jour où il fait sa signature d'autographe, ce jour-là, il t'invite. Il ne t'invite pas dans un environnement entre quatre murs à huis clos. Tu fais les choquer, la surprise et tout. Tu fais la choquer, la surprise et le monde « Ouais, non » et tout. Et puis après, il veut te toucher et tu refuses. Quand vous parliez, vous parlez de quoi ? C'était quoi votre conversation ? Parce qu'il ne va pas vouloir sauter sur toi directement si et seulement si tu n'avais pas déjà laissé des idées noires derrière la tête. On est bien d'accord. OK ? Et si tu es venu là, ce n'était pas pour rien. Tu sais qu'il est marié, qu'il a une femme, qu'il a deux enfants. Donc si ce n'est pas pour un vide-fait sexuel, je ne sais pas pourquoi tu te retrouves là. Et c'est toi qui fais le choquer et puis tu joues la choquée, nanana, nanana et tu te reviens et puis bim, tu te dis bon, voilà, je n'ai pas aimé la manière dont il m'a touchée, je vais quand même alerter le monde. Tu pars, tu l'accuses, tu dis que ouais, voilà, il a failli me violer, il a fait ci, il a fait ça, tous ces attouchements, nanana, nanana, mais je ne préfère pas porter plainte. Tu ne préfères pas porter plainte, tu te tais. Tu ne vas pas dire je ne préfère pas porter plainte et tu pars quand même le dénoncer. Si tu le dénonces, il va être mis en examen et tous ces faits et gestes seront, n'est-ce pas, surveillés de près. Ou peut-être tu te dis, bon, j'ai besoin que l'on découvre ce côté sombre de lui. Qui te dit qu'il fait ça avec beaucoup de femmes? C'est vrai qu'il y a des hommes pervers, narcissiques, qui font ce genre de jeu avec beaucoup d'autres femmes. Mais peut-être qu'il ne l'a fait qu'avec toi parce que tu lui plaisais bien. Mais toi, tu as voulu pousser le bouchon loin. D'où vient l'idée de vouloir porter plainte, de vouloir crier au épreu, voilà, il a failli me violer et puis après tu te dis mais je ne porte pas plainte. On ne joue pas avec l'histoire viol. L'histoire viol, c'est quelque chose de très grave. Ok? C'est quelque chose de très grave, très, très, très grave. Il ne faudrait pas prendre la légère parce qu'il peut être un danger permanent. Ok? La femme demande le divorce. Peut-être que les gens pensent que c'est seulement pour ce cas. Peut-être qu'il est multirécidiviste. Si tu n'avais pas besoin de porter plainte, tu n'avais pas alerté le monde entier pour ça. Et je me demande, est-ce que ce ne serait pas un coup monté? Peut-être que sa femme voulait déjà se débarrasser de lui et tout et tout, mais elle a cherché un moyen et puis elle a créé une fille, le genre de fille qu'il aime bien. Elle a placé la fille sur Instagram pour que le gars puisse commencer à lui faire des avances et finalement, c'est parce que le mec tombe dans son pied et puis que la fille l'accuse de Dieu. tu peux te dire non, c'est faux. J'ai rencontré cette personne en route moi-même. C'était un jour à midi dans une commune que ma femme ne fréquente pas, qu'elle connaît pas. C'était même un hasard. La fille faisait le marché. Tu peux relater des faits. Oh, tu ne savais pas que c'était un coup très bien planifié et ta femme savait où tu partais, où tu allais, elle a bien placé ses pions et c'est toi qui tombes dans le piège. Et lorsqu'on t'explique la manigance, tu sursautes au fait. Tu n'en reviens pas. Il y a des gens qui sont tombés dans des pièges comme ça. Peut-être que la femme voulait déjà divorcer et voulait trouver un moyen. Ce ne serait pas un complot parce que je vois mal crier au viol et puis après dire je ne veux pas porter plainte. ça servirait à quoi ? Heureusement qu'il a le soutien de sa team. Mais tous ces éléments-là que je viens d'évoquer tout à l'heure, tous ces éléments-là restent des éléments à vérifier de très près que justice soit faite. Et si c'est vrai que tous ces biens il les a légués à sa mère, eh bien la fille, la pauvre, j'espère que la justice pourra trouver de manière équitable pour compenser cette femme-là parce qu'après un divan soudain, il va falloir s'en faire quelque chose et puis il y a la confiance alimentaire des enfants et il y a la survie des enfants que lui l'homme doit continuer de prendre en charge. Mais je me dis qu'il est à son niveau au niveau du PSG et ce qu'il est et tout et tout. Franchement, il peut peut-être tout placer au nom de sa mère mais ses enfants, il va continuer de prendre soin d'eux parce que ça va paraître quand même bizarre qu'il est. Il est quand même un cadre dans Paris Saint-Germain, c'est pas n'importe qui. il était en 2021 dans une équipe là et puis il est arrivé au PSG et en 2022, il était juste incroyable. Il a fait des belles performances et tout. Comme par hasard, il fait des belles performances en 2022. Il était vraiment excellent dans le top de chez top. Il a vraiment attiré beaucoup de regards sur lui et à Kimi et voilà qu'en 2023, entre mars et avril, il est au cœur de toute cette histoire. Il est au cœur de toute cette histoire et à croire que le ciel l'est tombé dessus, quoi. OK ? Ce ne serait pas un complot. Ce ne seraient pas des gens qui veulent le détruire, le descendre. Qu'est-ce qui se passe au fait ? C'est des questions que l'on se pose. Et je pense que cette maman-là, sa mère, ses grand-mères, il va probablement penser à ses petits-enfants. On espère que c'est des spéculations. On espère que ce n'est pas vrai. Pour tous les hommes qui jubilent, je vous ai donné l'exemple de ce monsieur qui était dans ce truc de partouze. C'est-à-dire, l'homme, il met déjà tous ses biens au nom de sa famille et puis après, tu apprends qu'il te trempe, tu apprends qu'il fait x, y, chose et tout ça. Tu apprends même qu'il était dans un truc de partouze et il meurt là-bas. Après, tout le monde, waouh ! Il a dû venir, sa femme pouvait avoir tous ses biens. Heureusement qu'il a mis les biens au nom de sa mère à un moment donné. C'est-à-dire, il y a des hommes qui font des pires atrocités, qui font subir des choses horribles à leur épouse, mais on applaudit au calme tout simplement parce qu'il a fait non. Il y a des femmes qui ont travaillé dur. Peut-être que, eux, leur mariage était récent. La femme là, ce n'est pas sa femme de galère. Elle n'a pas souffert avec ce dernier. Mais il y a des femmes qui, c'est elle qui donnait à l'homme le transport pour qu'elle aille aux entraînements. C'est elle qui achetait les habits. C'est elle qui faisait ci, qui faisait ça. Peut-être même c'est elle qui a dit, regarde, là-bas, on est en train de récouter les footballeurs. Va faire ton essai. Va essayer. Elle s'est battue du néant avec l'homme et arrive à un niveau. Ce n'est pas seulement dans le domaine du football. Même dans le domaine de la vie comme ça, peut-être c'est un médecin, peut-être c'est un cadre dans une entreprise. La femme a commencé du néant avec. La femme a dit, écoute, mon cher, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Essaie de te battre à ce niveau. Essaie de donner ça, essaie de donner ça. Fais de ton mieux. La femme l'a encouragée, la femme l'a motivée. Il arrive à atteindre le niveau qu'il atteint. Et puis après, c'est pour dire, oh non, moi je vais divorcer de toi, pas de communauté des biens, je mets tous les biens au nom de ma mère. Ta femme de galère, tu ne fais pas ça. Ok ? Déjà, quand il travaille, il travaille pour nourrir sa femme et ses enfants, pour nourrir sa famille. Et d'ailleurs, si ta femme mange son argent, ça fait toujours plaisir. Et quand tu te sépares avec une femme qui t'a donné des êtres chers en cadeau, au-delà de la douleur, du problème qui vous sépare et tout ça, à moins que ça puisse être genre elle t'a trompé avec un autre corps, mais elle a sémé des problèmes, etc. Mais quand même, tu peux penser à lui donner quelque chose pour lui permettre de survivre après, au nom de ce que vous avez partagé. Surtout qu'elle va continuer de rester avec les enfants. Là, tu seras probablement un électron libre, même si certains en prennent la garde des enfants en fait. ok ? Donc, les hommes, arrêtez de vous cacher derrière Shra Pakimi en disant que voilà, il s'est un modèle pour nous et tout, on le place à côté de France. non, 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 soyez juste responsable et soyez consciencieux. Veillez à ce que, ok ? Veillez vraiment à ce que vous puissiez être des modèles et des exemples avant d'envisager ce genre de choses. Si tu es irréprochable et que c'est la femme qui est mauvaise, on comprend la démarche. Mais quand c'est le contraire, je suis désolée. Il y a même des hommes qui ne travaillent pas, qui ne font rien, ils ne veulent pas chercher l'argent. Eux tous, ils disent que, en tout cas, désormais, Akimi tu es mon idole. Il est ton idole de quoi ? Toi, les femmes, ton chrétiennes. Calme-toi deux secondes. Calme-toi deux secondes. Donc, voilà un peu mon avis sur cette affaire. On attend que justice soit rendue. On attend qu'il y ait une suite autour de ce sujet. Qu'est-ce que le tribunal va dire ? Le divorce va être prononcé de quelle manière ? Est-ce qu'il y aura partage éventuel des biens imaginaires ou même du minimum que l'homme peut avoir en sa précession ? La pension alimentaire pour les enfants. Moi, j'ai hâte d'avoir la suite de cette affaire pour savoir un peu comment est-ce que les hommes vont vivre le fait que finalement, Akimi va quand même donner un rond à ses enfants parce que je ne suis pas sûre qu'il n'y a même pas 2 euros ou 2 dollars à donner à ses deux petits-enfants qu'il aurait eu avec son ex-épouse. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de toute cette histoire dans l'histoire de ce commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501